Et je vais aller foutre au feu Elvan que je viens de trouver et les coquilles machin chose là Je vais juste en faire un deuxième pour aller plus vite mais il faudrait que je fasse de la place, je vais mettre ça dans la chambre Voilà, de la déco Ah oui c'est vrai que je suis en mode je peux déplacer les choses, à chaque fois j'oublie que ce truc existe Je n'ai pas encore là dessus de changer les outils, je crois que je n'ai pas dit C'est le dernier combat de la première lutte à l'âge de la cinéma Bah moi j'en suis au tout début Et j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer Oups Maintenant j'ai trop de touche Alors jusqu'à où ça va Donc là on est dans le village Jusque là Voilà Je vais aller récupérer la bouffe, je vais en mettre à la cuillère La structure scénaristique est mieux que dans le premier, mais rien que ça parle beaucoup Oui ça j'ai cru remarquer que les personnages avaient la langue bien pendue dès le départ Donc j'ai pas tout doublé Parce que d'habitude je dis tout et je fais attention aux détails Mais là j'ai un peu skippé quelques dialogues et j'ai résumé vite fait ce qu'ils racontaient Parce que c'est vrai que qu'est-ce que ça cause et je ne suis pas sur le bon outil Je pense juste que j'ai connu ... Et en toutonstried ... ... ... Ah, j'avais pas lancé la cuisson, oups. Je vais aller dormir pour éviter les ennemis, comme ça on s'emmerde pas. Ah, j'ai pas lancé la cuisson. Ah, j'ai pas lancé la cuisson. Ça peut se foutre sur le feu, ça ? Non, c'est jamais. J'ai pas lancé la cuisson. J'ai pas lancé la cuisson. Ah, il a réussi à passer ! Je trouvais ça rigolo. Non mais vous allez arrêter de me viser moi, vous pouvez pas viser Malros un peu. J'ai pas lancé la cuisson. Ça veut dire que c'est là l'entrée du village. J'ai pas lancé la cuisson. 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 C'est parti. Alors jusqu'à où on est dans le village ? Oh mais t'es chiant comme monstre ! Il faut forcément aggro celle-ci sinon il ne sera pas aggro. A chaque fois je pense être assez loin maintenant. Laissez-moi finir mon mur ! Ouais c'est plus ou moins là. Donc je vais déplacer ce bloc là. C'est vrai que je pourrais les ramasser directement plutôt que de les détruire mais bon. Alors... C'est parti. Je vais aller faire l'épée en pierre parce qu'à mon avis il sera mieux que le bâton de citré. Et j'imagine que j'ai largement assez clair. Alors euh... Bah oui là je suis large hein. C'est parti. 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 Effectivement, c'est quand même vachement mieux. Salut, Eve. On va nettoyer un peu tout ça pour récupérer quelques blocs. Et après, promis, on continue dans le film principal. Ceci, c'est pas le plus passionnant. L'habitude, c'est le genre de truc que je fais hors stream. Mais là, quand je viens de commencer le jeu, c'est bien que je m'en occupe. Est-ce qu'on peut poser des questions ? Alors oui, tant que c'est pas des questions qui spoil. Du genre, est-ce que t'as déjà battu machin ? Ou est-ce que t'as déjà trouvé brudule ? Tant que c'est pas des questions qui spoil, on peut poser des questions. Après, à moi de voir si j'y réponds ou pas. mais en général, il n'y a pas de problème. C'est sûr que si tu connais pas le jeu, tu risques pas de spoil. Ha! Ha! C'est quoi le but ? Alors, dans Dragon Quest Builder 1, le but, c'était de reconstruire les différents villages, différentes villes, et selon l'endroit où on était, de résoudre les problèmes locaux. Là, dans celui-ci, on avait l'île Prologue, l'île Tuto, où on a commencé. Où maintenant, notre but, c'est de ramener des gens, et de ramener un moyen de planter des choses. Et sur cette île, justement, on va nous apprendre apparemment, tout ce qui est l'agriculture, tout ce qui est comment transformer des choses. Les sols un peu dégueux, en sol cultivable. D'après ce que j'ai pu comprendre vite fait... D'après ce que j'ai pu comprendre vite fait des introductions des personnages. Mais en gros, le but du jeu, de manière générale, c'est de construire. Il y a une histoire dans le jeu. Dans le 1, c'était au final d'aller voir le méchant de Dragon Quest 1, Lord Dragon. Là, j'imagine que ça doit être le méchant de Dragon Quest 2, c'est Mal'Roth ou quelqu'un d'autre, parce qu'on est accompagné par quelqu'un qui s'appelle Mal'Roth. Donc c'est un peu rigolo. Là, je me trouve de touche à chaque fois. Il n'y a pas besoin d'en placer deux. Je vais finir de délimiter ça, et on sera bon. Et là, effectivement, je m'occupe de faire un oeuvre qui délimite les limites du village, justement. Et ça permet aussi aux monstres d'éviter de rentrer dans le village. Alors bon, ça arrive que les monstres, de fois, pop directement dans le village, apparaissent directement dans le village. C'était le cas en Dragon Quest 1. Le meilleur moyen d'éviter les monstres, c'est d'aller dormir. Mais là, j'imagine que l'île doit être occupée. Mais ce que j'ai toujours fait quand je commençais un nouveau village, c'était donc effectivement de m'occuper de délimiter la ville, pour savoir quel était mon espace global de construction. Parce que si je construis, par exemple, des maisons, ou là, ici, dans ce village, plutôt des fermes, si ça dépasse les limites du village, les habitants n'auront pas s'en occuper. Donc il faut vraiment rester dans les limites qui nous sont imposées. Et en général, j'utilise un repère comme ça, comme barrière autour du village. Comme ça, je connais exactement la limitation. Et je sais où je peux construire, où je peux ne pas construire. Et puis, je m'occuperai plus tard de bien finir, de faire tout le tour, de nettoyer un peu tout ça, parce qu'il y a des endroits où c'est pas très praticable. Mais voilà, globalement, c'est ça. Je me suis occupée de définir les contours du village. Comment est-ce que je connais la limite ? Alors, en journée, en fait, on a la musique qui change. Là, la nuit, il n'y a pas trop trop de musique, donc on ne peut pas vraiment faire la différence. Mais en journée, il y a la musique qui change. On passe de la musique du village à la musique de l'extérieur. Voilà, tout le monde peut dormir maintenant. Là, par exemple, je vais vous montrer la différence. Donc ça, c'est la musique du village. C'est plutôt douce, plutôt tranquille. Et puis là, on passe à l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va peut-être sauvegarder pour ne pas avoir à tout refaire. Et on va enfin progresser dans l'histoire. Est-ce que j'ai déjà battu machin ? Ah, ça, c'est le grand mystère. Alors, qu'en penses-tu ? J'ai la bureaux tout à tout dans l'épouvantage. J'ai bien géré sans toi, nanana. Là, bon. Elle croit en notre potentiel. Et voilà. Nous, on ne comprend pas pourquoi c'est si dangereux de dire qu'on est bâtisseur. Tout le monde sait que les bâtisseurs sont des ennemis. Donc ça, apparemment, dans le premier... Dans le premier, l'histoire, c'était qu'il n'y avait plus que nous, personnages principales, qui pouvaient construire, qui pouvaient faire des choses, qui pouvaient faire de la cuisine, faire de la construction, faire des armes. Et au fur et à mesure qu'on rebâtissait les villages, des villageois arrivaient et ils apprenaient à construire en nous regardant faire. Apparemment, dans ce jeu-là, du peu que j'ai vu, il y a déjà des gens qui savent faire des choses, mais être bâtisseur, donc ce que je suis moi, c'est très mauvais. C'est apparemment super mal vu. Donc, j'imagine qu'on va nous expliquer pourquoi. Et oui, c'est fait par... Le chara-design, c'est Akira Toriyama, donc... Les ressemblances avec Harane, ou Lucas, ou Bulma, ou plein d'autres personnages sont nombreuses. Remettons-nous au travail, on a un champ. Faisons pousser les choses. Tout à fait. S'occuper de la bouffe, ça aide bien. Parce que j'ai été chercher des trucs sur la plage, mais... Il faut semer des graines. Des graines de choux. La bourrée, c'est un jeu d'encens, il suffit d'avoir une bêche. Très bien. Il faut avoir le coup de main et l'oeil averti pour bien semer une graine. Et je pense que tu es la femme de la situation. Il devrait y avoir 5 graines de choux au dimanche quand elles seront semées. Bon, visiblement, elle ne s'est pas occupée de la terre aride. En même temps, ce n'est pas anormal, c'est une terre aride, ce n'est pas une terre malléable. Des petits cœurs ! Donc les graines éclorent vite et mon rêve sera un peu plus proche de se réaliser. Très bien. Là, pour l'instant, ce n'est pas très dur. Il ne reste plus qu'à arroser les graines. Très bien. Est-ce que je vois cette petite butte ? Oui, je la vois. Il y a une source au sommet, mais c'est fatiguant de devoir faire tout ce chemin à chaque fois qu'on a besoin d'eau. C'est vrai que j'interviens. Il faudrait qu'on soit quelque chose qui fasse. Une sorte de bassin d'irrigation. Ok. J'aime beaucoup l'animation pour la construction des plants, c'est rigolo. Donc on a besoin de terre contaminée. Super. Et il nous faudra détruire le bloc qui est placé plus haut à part avoir. Le bloc qui est passé par là. Ouille, ça, la terre contaminée, il y en a vachement beaucoup partout. Montreux. Réalisé par la taille. Si t'es pas vraiment son, c'est tout ne pas trop. Il y a un peu plus haut au coin. Ne pas tänker pas. Il y a un peu plus haut à peut-être. Il y a un peu plus haut à l'autre. Il y a un peu plus haut à l'intérieur. Un peu plus haut à l'air. Et il y a plus haut à l'autre. Pas le bel-il. Il y a plus haut au coin. Voilà. Mais non, c'est pour vous tous. Par contre, l'eau est un peu dégueulasse. Arroser les plantes, c'est comme la bourrée, n'importe quel idiot peut le faire, alors elle s'en charge. Très bien. On va la laisser faire, je vais ramasser les petits coeurs, mais ouais, l'eau est clairement un peu dégueulasse quand même. Maintenant que le plan est construit, je vais remplacer les blocs dégueulasses par... par des blocs en bois, ce serait un peu plus sympa. Mais non, mais pas celui-là, celui-là en dessous. Mais non, mais... Si, c'était bon. Donc on se trouve carré par carré ou je peux le faire en ligne directement. Exactement. Alors quand c'est un plan précis, il faut suivre à la lettre le plan. Mais quand c'est de la construction libre, tu peux placer des trucs où tu veux. Je trouve ça plus joli avec une structure en bois qu'avec une structure de sol. que j'ai construit la réserve d'eau une fois, je pourrais la faire comme je veux maintenant. Mais je vais la refaire à l'identique parce que c'est plus simple. Voilà, c'est un peu plus joli. Pour le mieux, tout à l'heure, j'ai posé les blocs carré par carré. Mais est-ce que c'est possible de faire une ligne de 5 carrés blancs et pas en une seule la nuit ? Alors, de ce que je sais, c'est que je peux poser les blocs comme ça ou je peux les poser deux par deux. Après, je peux me déplacer en les posant mais en général, ouais, c'est bloc par bloc, c'est un peu linéaire. Apparemment, on peut les poser comme ça, ça va beaucoup plus vite quand on est en première vue. Parce que des blocs que j'ai pu poser sans même les regarder. Donc c'est peut-être plus rapide de construire en première vue. Enfin, en vue à la première personne. Alors, donc toutes les graines à soiffé en vue, hein, beaucoup. Il suffit de labourer, de semer de graines, de l'arroser et d'attendre. Plus facile à dire qu'à faire par contre. Déjà, il faut de la terre saine et il n'en reste que très peu sur l'île. C'est assez simple de voir si la terre est contaminée. Elle est violette et collante. Souvent, elle est couverte de mousse verte. Mais si on creuse, elle est toute vispeuse. La seule terre qui est bonne pour le jardin est marron. On regarde la terre que j'ai labourée et qu'on parlait à la terre mal en point, juste à côté. de la terre mousse. Ouais, bonne nuit, je crois que ce soit bien. On attend que ça pousse. Voilà, bon, là, elles ont poussé du coup. Ah bah cool, on a d'autres blagues. On a d'autres blagues. Une fois que les graines ont été semées, il faut un peu de temps avant d'elle pouvoir les récolter. En attendant, vous pourriez peut-être embellir le corps de la terre. Oui, ça va, il faut moi faire. Et voilà. Donc nos premiers choux de verchant, ils sont magnifiques. Ouais. Ouais, c'est bien se proposer en 5h30. Oui, ça... Repose-toi du mieux que tu peux. Des bisous et je ferai plein de papouillofia. Donc voilà, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de belles récoltes à cause des germes méphitiques, des espèces de machins roses qui explosent. Boudiou ! Ces choux, c'est une pure merveille ! C'est vraiment Bertille et toi qui nous avais fait pousser, t'es peut-être bien une bâtisseuse après tout. Ça nous donne encore plus de raisons de fuir sa présence. Allez viens, Philibert, allons-nous-en ! Euh, oui monsieur. Pourquoi est-ce que le barbu en veut autant aux bâtisseurs ? S'il y a bien un truc étrange, c'est ce chien empaillé collé à son menton. Je ne pense pas qu'il leur enveille vraiment, il est juste prudent. Après tout, tout le monde sait que les bâtisseurs sèment la désolation et le désespoir dans leur sillage. Donc ça, c'est une information nouvelle. Moi je ne savais pas qu'apparemment les bâtisseurs, ils sont méchants. Mais Bertille, elle a pas l'air d'avoir de problèmes, donc ça va. Euh, je ne pense pas qu'il va tout sortir du message de la destruction. En réalité, tu es trop formidable. Bon, heureusement parce que sinon, depuis tout à l'heure, on ferait des missions pour rien. Augustin a entendu toute sa vie et à quel point les gens comme toi étaient malfaisants comme nous tous, alors il ne va pas changer d'avis du jour au lendemain. Il pensait quelque chose quand on serait d'arriver des choux. Ah, la grosse cloche juste là-bas. Ouais, il y a une vieille légende la concernant. Jadis, un bâtisseur débarqua à Averschamps et montra aux évitants les merveilles de la création pour gagner leur confiance, puis frappa la cloche de toutes ses forces. Lorsque les insulaires l'entendirent résonner, quelque chose en eux s'éveilla. Le pouvoir de la création les submergea et la ferme de Verchamps connut un essor sans pareil. Si tu comprends ce que j'ai ramassé, ce sont sûrement des fragments de notre gratitude voix des petits cœurs. Il se passera peut-être quelque chose si je fais sonner la cloche. Alors, on va aller faire ça. Une seule façon de savoir où elle est là. Il faut raccrocher et sonner le truc. Je peux faire cuire le chou ? Oui. Il ne faut pas juste la taper, il faut appuyer sur sonner. Il roule. Il roule. Et apparemment, j'ai appris tout un tas de nouvelles recettes. Ah oui ! Le coffre, oui ! Coffre collectif, ça va être bien. Si c'est comme dans le premier, ça me fera plein de place dans l'inventaire. Et outils agricoles. Ok, donc il y a plein de nouvelles recettes qu'on a chopées. C'est bien ça. Même lui, il ne sait pas trop bien à quoi ça ressemble, mais... Non d'un glimaçon, bâtisseuse qu'as tu fait ? Quelle est cette énergie qui me traverse ? Je sens un besoin de créer qui me traverse tout le corps. J'ai une folle envie d'aller labourer un champ. C'est ce que j'espérais. Tout le pouvoir que tu as amassé a été libéré quand tu as fait sonner cette cloche. On a ouvert les yeux aux merveilles de la création. On dirait même que ça t'a inspiré. Maintenant, tu peux faire des tabourets simples, des tables basses simples, des coffres collectifs. Comment tu le sais ? Du coup, ils sont un peu plus... Augustin et Philibert sont un peu plus motivés à être sympas. Donc, ok. Tout le monde est content, tout le monde va mettre la main à la pâte, etc. Selon l'heure du jour et le type de pièze dans laquelle ils se trouvent, les résidents se comportent de manière différente. Ils ont le droit d'avoir une vie en dehors des champs, vous savez. Non. Mais oui, c'est vrai que comme dans le 1, si je construisais une cuisine, les habitants pouvaient faire de la cuisine. Si je construisais tel endroit, les habitants pouvaient faire tel truc. Donc, j'imagine qu'il va y avoir le même principe. Si on construit certaines pièces, les habitants pourront faire certaines actions. Ok, donc apparemment, il n'y a que moi qui peux voir les petits coeurs. Et quand j'en ai assez, je peux faire sonner la cloche et ça level up pour tout le monde. Et c'est crucial pour permettre à la ferme de Verchant d'être fructueuse à nouveau. Bon, alors. On va attendre que les cheveux aient fini de cuire. Voilà. Ah, je l'ai jeté là, mon bâton de cyprès. Je vais faire... Je vais faire le coffre. Ce serait pas mal. Je vais faire des portes. Ah, voilà. Moi, je veux ça. Voilà. C'est décoratif. Vous pouvez entreposer des objets dans les coffres. Utilisez-les pour faire de la place dans votre inventaire ou les remplir de nourriture pour vos résidents. Alors, maintenant qu'ils sont prêts à nous aider, l'opération ferme de Verchant passe à l'étape suivante. Le problème, c'est qu'une ferme a besoin de terres fertiles et de graines. Et on n'a ni l'un ni l'autre, effectivement. Pour des gens qui haïssent, ces bâtisseurs vous semblent quand même perdus sans eux. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, les bâtisseurs ? Allez, c'est quoi la racine du mal ? Tout à fait. Qu'est-ce que quoi ? La racine ! Enfin, en fait, ce serait plutôt un bulbe. En tout cas, ce n'était clairement pas un chou. On devrait faire pousser ça, ensuite. Un bulbe lumineux. Elle n'a pas de forme, elle brille, effectivement, parce que tu es une bâtisseuse et que tu tiens le bulbe en un. Est-ce que c'est... oh, bon sang, on est peut-être allé un peu trop loin cette fois. le maître de la destruction va s'en prendre à nous un bull bizarre et non le maître de la destruction c'est qui ça quoi vous n'avez jamais entendu parler du maître de la destruction ça veut dire que vous ne connaissez pas non plus les héritiers du chaos enfin de chaos je vois alors vous ne faisiez pas semblant vous ne savez vraiment pas à quel point la construction est maléfique c'est un dialogue de sourds depuis le début mais oui enfin je vais vous expliquer tout le monde à vert chance suit les préceptes du grand prêtre chaos qui nous sont transmis par ces illustres héritiers sur cette île construire n'est pas seulement interdit c'est un péché capital avec carrément comment bertie bertie on va avoir des sacs de blé bleu pas très en chemin il a dû voir la lumière de l'arbre elle lui vise un peu comment il s'est épais à l'intérieur par chaos mais que se passe-t-il ici et ben le jour ça va qui a planté cet arbre répondez moi infidèle c'est moi quoi que quoi vous construisez une ferme et résine comment osez-vous souillé mon île de votre infâme création vous allez le payer très cher non pardon 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 les champs et les choux c'était mon idée ne punissait pas le lieu juste parce qu'elle est bâtisseuse une bâtisseuse cette jeune sotte un instant cet arbre pourrait-il s'agir de de s'agir de quoi si quelque chose crachait le morceau si je ne m'abuse c'est un jeune vénérin arbre la sentinelle sacrée des forêts de vers champs sous les branches de laquelle cette ville prospérait autrefois écoutez-moi mes oies de pire dure j'ai changé d'avis j'ai vu par moi-même les fruits de votre dur en abeure et décider de vous absoudre de vos péchés mes supérieurs n'ont pas besoin de connaître vos errances arboricoles je garderai votre secret si vous faites pousser cet arbre s'il flétrit et meurt vous aussi faire pousser cet arbre mais je ne sais pas vraiment comment ne t'inquiète pas pour ça mon enfant les plus vieilles légendes des verchants expliquent en détail comment rendre un vénérin arbre grand et fort il faut récolter 15 choux verchants est déjà dit se renommer pour ses succulents choux j'espère que tu seras à la hauteur s'il te manque des graines je te conseille de mieux chercher il faut récolter 50 épis de blé les habitants de verchants faisaient autrefois pousser toute une variété de plantes et le blé était la base d'un grand nombre de plats oui mon pseudo c'est Lulu et du coup quand j'ai vu le personnage au début qui s'appelait Lulu ça donnait un dialogue assez rigolo non mais il est là pour nous punir puis finalement non mais allez-y faites de la construction c'est bien tu devras peut-être t'aventurer loin pour trouver des graines dont tu as besoin tu dois labourer 50 blocs de terre verchants était jadis un paradis de verdure avec des champs à perte de vue mais aucune ferme ne peut fonctionner sans une terre labourer 50 blocs devra suffire si tu ne trouves pas suffisamment de terre saine je te conseille de trouver un moyen d'en produire j'ai entendu parler de ce venerard c'était un puissant arbre magique un puissant arbre magique qui protégeait toute vie à verchants du moins c'est ce qu'on raconte si c'est vrai qu'on peut vraiment faire pousser un nouveau venerard alors on pourra sûrement ramener la lumière et la vie sur cette île une seconde un monstre effrayant sort de nulle part et vous faites tout ce qu'il dit oui enfin un peu de bon sens qu'est-ce qui vous fait croire qu'on peut lui faire confiance quel enthousiasme une âme aussi passionnée ferait une belle offrande au maître de la destruction ne cause pas de problème alors on est pas en position d'exiger quoi que ce soit toi non plus l'élu je ne peux pas y arriver sans toi dis moi que tu m'aideras à faire pousser le venerard et redonner vie à la ferme de verchants oui ah youpi merci super ok donc on va d'abord se concentrer sur les choux et le blé faudra chercher ok ok Vas-y, vas-y, n'hésite pas à aller plus ici. Oui, la récolte et la moisson du blé, c'est le personnage qu'on peut choisir en fait au début du jeu, on a le choix entre un avatar masculin et un avatar féminin, et de base l'avatar féminin ressemble au petit personnage qui est mis pour récolter les choux et moissonner le blé, donc c'est l'image par défaut du perso. Non, par contre elle avait des cheveux blonds, et c'est vrai qu'ils n'avaient pas à refaire toutes les icônes à l'image de chaque personnage, parce qu'il y a énormément de types de peau, de cheveux, enfin de couleurs de cheveux, et de couleurs dieux différents, donc ils ont prédéfinis un style pour... pour l'avatar féminin de base, et un style pour l'avatar masculin de base. Oui, c'était sur la première île, l'île qui servait un peu de tuto, il y avait un personnage qui s'appelait Lulu. Et ça m'a beaucoup fait rire, parce que moi, mon fru dans tous les jours, c'est Lulu, des fois c'est Nao, mais souvent c'est Lulu. Donc je trouvais ça un peu rigolo de tomber sur une autre Lulu. Et on a resté ce personnage sur l'île, sur la première île, parce qu'elle n'a pas voulu nous accompagner dans notre périple sur la deuxième île. Donc elle est restée bien sagement avec le fantôme gardien de l'île principale, en attendant notre retour avec de la main d'oeuvre, de quoi faire pousser et de quoi travailler la terre, et peut-être des renforts de main d'oeuvre. Tout ça, tout ça. Et elle, elle a les cheveux roses, et elle a une seule couette. C'est très important. Je fais un peu de nettoyage. Je me dis qu'il faudra bien que je le fasse un moment, donc je le fais maintenant. C'est parti. Mais je vais regarder pourquoi est-ce qu'il est invité au niveau. Et on pense y va, c'est pourquoi ? On se met un levier. ugh Alors je vais finir de détruire cet endroit et après je continuerai la quête principale. Sous-titrage ST' 501 Voilà, si je me mets bien, je peux réussir à les casser deux pariots, ça va un peu plus vite. Ah bah je peux faire une porte maintenant d'ailleurs pour l'entrée du village, c'est bien. Ah bah pas de soucis, bon j'ai pas fait grand chose de très intéressant mais c'est vrai que c'est toujours un peu lent au départ, le début du jeu. Et merci pour le follow, du coup bah peut-être à une prochaine fois. Oh bah oui, si c'est des questions auxquelles je peux répondre, en général je réponds à la question ça... Ce serait con de laisser les gens avec des questions. Et bien bon app ! Voilà, comme ça j'ai fait un espace un peu plus plat, ça permettra d'éventuellement faire d'autres champs, parce que s'il faut qu'on fasse 15 souffleurs et 50 blés, il va en falloir de la place pour les champs. Je pense que, hors stream, je ferai un peu de construction ou de remplissage, par exemple, remplir tous les endroits... Non, je me trompe de touche. Remplir les différents endroits de blocs pour que ce soit tout praticable. Mais avoir de plus jolis blocs, ce serait quand même un peu mieux. Parce que là, c'est des blocs de terre dégueulasse, donc c'est pas top. Ah oui, faire une porte ! ... Salut Muleva, ça va ? Ha ha ! Et voilà ! Quelle belle barrière ! Vous savez quoi ? J'ai du temps à perdre ! J'ai envie que vous utilisez un stream passionnant. On va monter la bordure à 4 blocs. Parce que je suis comme ça. ... 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 voilà je vais supprimer les blocs là pour pas que les monstres aient un accès facile aïe oh genre ça sent encore mal mais ça suffit mais ça suffit oh je vais lui casser la gueule aïe voilà c'est bon que tu peux avoir la paix voilà voilà c'est bon 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 Alors ? Ok. Qu'est-ce que tu veux ? Je regarde juste un truc.